Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog toujours dans ma salle de bain avec cette lumière tout à fait effrayante En vlog vraiment c'est effrayant mais en fait c'est une lumière qui est géniale pour se maquiller parce que c'est une lumière qui est très... qui est blanche mais pas trop donc le rendu des produits est assez fidèle à la réalité donc c'est très cool donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog tout tranquille on est enfin dans les journées de beau temps qui arrivent à Annecy mais aussi partout en France ce que je crois bien donc ça c'est une très bonne nouvelle je suis en train de me préparer tranquillement j'ai une très chouette journée de prévue parce qu'à 10h je pars me faire masser je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de démarrer sa journée qu'avec un massage donc je vous raconterai ça toujours dans mon institut chouchou à Annecy j'ai trois, j'ai réservé il y a hyper longtemps, ils ont un succès dingue donc forcément les plages de réservation sont assez rares j'ai réservé il y a... ça fait au moins un mois et demi donc je suis trop contente que ça se fasse enfin j'en ai vraiment besoin donc ça va me faire du bien le début de ce vlog est en collaboration avec Atelier Nubio dans le bon sens, vous savez que je vous parle depuis très longtemps de cette marque de compléments alimentaires que j'adore j'ai commencé par tester leurs produits sans être en collaboration avec eux et aujourd'hui j'ai eu le grand plaisir de pouvoir travailler avec eux et je vous le dis très honnêtement mais si un jour ils arrêtent de m'envoyer leurs produits ce qui peut tout à fait arriver, je continuerai à les acheter parce que vraiment je les adore donc vous n'êtes pas sans savoir que l'été arrive à grands pas, ce qui est une très bonne nouvelle moi ça fait des années, vraiment je me souviens pas du dernier été où j'ai pas utilisé des compléments alimentaires pour préparer ma peau au soleil alors tout d'abord les compléments alimentaires pour préparer sa peau à l'exposition solaire ne dispensent en aucun cas d'appliquer de la crème solaire c'est vraiment un truc en plus pour préparer la peau pour éviter les risques d'allergies au soleil moi j'en souffre depuis toute petite et depuis que j'utilise ce type de compléments je n'ai plus de soucis donc je vous montre ça tout de suite donc Atelier Nubio a sorti cette année un complément qui s'appelle on veut un bronzage sublime moi j'ai la version en anglais j'ai commencé à le prendre ce complément il y a une dizaine de jours donc c'est deux gélules le matin petite astuce si vous oubliez vous mettez à côté de votre brosse à dents comme ça vous risquez pas d'oublier de le prendre ça fait très longtemps que j'utilise des compléments comme ça pour préparer ma peau à l'exposition ça prolonge le bronzage et surtout ça vient renforcer les défenses naturelles de la peau pour justement se défendre contre les radicaux libres etc l'idéal c'est de démarrer un mois avant l'exposition donc voilà si vous partez en vacances cet été c'est le moment de démarrer donc c'est sous forme de cure ils conseillent une cure de 4 semaines minimum moi j'ai reçu 3 flacons donc je vais pouvoir m'en servir tout l'été j'ai beaucoup de chance vous le savez peut-être mais le soleil c'est un ennemi dont il faut se méfier le risque de cancer de la peau est très important si on se protège mal moi je vois les dégâts en termes de cancer de la peau tous les jours au travail comme toujours chez Atelier Nubio c'est certifié bio les ingrédients sont 100% naturels et vous avez une action synergique avec notamment deux ingrédients phares le premier c'est le SOD de melon donc un extrait de melon qui booste la production d'antioxydants par la peau donc ça préserve la peau, ça active les défenses naturelles et l'autre ingrédient c'est le cuivre qui du coup dans ce complément est d'origine naturelle il est issu du basilic et lui il va venir activer le bronzage voilà ça fait 10 jours comme je vous disais que j'ai commencé à le prendre j'ai absolument pas de soucis j'avais déjà pris une cure de la même marque l'été dernier mais qui était sous forme de poudre il est plus commercialisé cette année je trouvais ça un tout petit peu contraignant parce que moi je préfère prendre des gélules c'est plus rapide donc je suis très contente que du coup ils aient modifié leur formule parce qu'elle est pas tout à fait équivalente à celle de l'année dernière elle est encore plus poussée et surtout le mode de présentation parce que moi les gélules ça me va très très bien voilà je vous glisse le lien vers la cure en barre d'infos si ça peut vous intéresser mais moi je rempile avec plaisir pour une nouvelle cure pour cette année je pousse le ventilateur pour vous montrer ma tenue du jour bon toute simplicité parce que du coup je vais aller à mon massage en vélo donc quand je suis en vélo j'évite d'être en robe et en jupe parce que sinon je monte mes fesses à la terre entière et si je me mets en robe longue la robe se coince dans les rayons du vélo donc bref voilà pull short ça sera très bien ce pull c'est un pull des petits hauts qui a 1000 ans que j'adore mais alors j'ai dû le laver avec un ça y est genre un mouchoir qui est resté dans une poche ou un truc il est plein de petites bon bref c'est le deuxième jour que je mets ce soir il ira au sale peu importe le short aucune idée ça doit être puis je vais pas réussir à voir même si ça doit être pro mode ou un truc dans le style le petit collier c'est une est-ce qu'on voit quelque chose je suis pas certaine c'est une comment ça s'appelle une aventurine je crois avec un petit rêve de la marque Isier j'ai organisé un concours sur Instagram avec la créatrice je n'arrête pas de le porter et pourtant c'est pas trop une couleur que je porte le vert d'eau comme ça mais je le trouve canon et je pense que je vais mettre des petits baskets au pied toujours dans l'optique de faire du vélo ça sera quand même plus simple et je profite d'être à côté de ma petite bibliothèque vous me posez souvent des questions sur les livres que je lis et je fais en fait assez régulièrement des articles sur mon blog donc je vous mets en barre d'infos le dernier article avec mes dernières lectures voilà j'ai pas mal de choses à lire enfin là il y a des trucs notamment des livres de recettes que je garde mais j'ai quand même un bon stock de livres à écouler et j'en ai lu trois récemment donc je vous mets le lien sous la vidéo je vous aurais bien fait un petit plan dans l'ascenseur mais voilà j'ai des voisins qui déménagent fut un temps on me disait souvent que j'avais une tête à chapeau alors à chapeau je sais pas mais en tout cas pas à casque de vélo et voilà 8 minutes plus tard arrivé et l'une de vous m'a dit la dernière fois tu t'es pas encore fait voler ton vélo à Annecy parce qu'il y a beaucoup de vols ici je crois comme dans beaucoup de villes je vous laisse regarder la taille de ma chaîne alors ça n'empêchera personne de me le voler mais clairement j'ai pris des devants on va dire je viens de croiser cette robe en vitrine je sais pas si on voit bien mais elle est un peu irisée bon 175 euros c'est la marque E-Code très jolie mais je pense que la couleur n'ira absolument pas et voilà je suis en arrivée c'était trop bien je vous raconte en rentrant je viens de m'arrêter chez Nicebos pour le dej je vous montrerai à la maison ce que j'ai pris et voilà les fameux bols avec ma noiselle Inès qui est de retour de l'école moi je prends le végétarien parce qu'il y a du houmous et que j'adore ça et Quentin prend le saumon et il y en a aussi un poulet, ananas ou poulet man je me souviens pas mais je vous ai mis la carte juste avant dont vous avez dû voir et en dessert celui au beurre de cacahuètes bon à 3 c'est vraiment largement assez ah tu mets le citron dans mon verre ? bon je crois qu'on fait une croix sur mon faciès pour aujourd'hui parce que j'ai la nuque grasse je sais pas si ça se voit mais j'ai les cheveux tout gras dans la nuque à cause de l'huile de massage parce que bien sûr quand on se fait masser le dos la nuque, les épaules il y en a toujours un peu qui vient dans les cheveux et c'est pas un problème du coup je me relèverai les cheveux ce soir et j'avais la tête dans le truc de massage, le cercle et mon mascara a coulé enfin bref j'étais très détendue donc forcément mon maquillage en a un peu pâti un petit débrief sur le massage donc c'était le deep tissue tout ce que je vous dis dans le vlog si vous avez besoin d'infos je vous relise tout comme d'habitude dans la barre d'infos comme ça c'est plus simple pour vous c'est un massage très 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 profond limite thérapeutique on peut pas appeler ça comme ça parce que c'est un massage dans un centre de soins d'esthétique on est pas du tout dans un domaine médical, paramédical mais c'est vraiment un massage qui vient dénouer les tensions à tel point que parfois ça peut être douloureux bon le douloureux le mot est un peu fort parce que vraiment la masseuse vient vraiment appuyer à des endroits où il y a des tensions donc c'est pas du tout le massage délassant c'est ce que je voulais donc ça me va très bien mais voilà je vous le dis si vous voulez vraiment le massage pour vous relaxer c'est pas le massage dans lequel on s'endort mais j'ai l'impression que j'ai perdu 10 kilos vraiment de poids dans la nuque, dans les épaules la personne qui m'a massée dont j'ai oublié le prénom qui était charmante m'a dit que j'aurais probablement un peu de courbature elle a ressenti surtout des tensions dans le côté gauche de mon corps et moi aussi au fur et à mesure où on avançait j'ai senti beaucoup de tensions à gauche alors que je suis droitière alors puisqu'il y a une notion d'un peu d'effet miroir mais je m'attendais vraiment à être plus tendue sur le côté droit voilà je sais pas trop pourquoi mais c'était très intéressant et ça change beaucoup d'un massage assez conventionnel je crois que je vous l'ai déjà dit dans le début du vlog mais si vous êtes d'Annecy ou pas loin la superbe c'est vraiment the place to be moi ça fait des... je sais pas ça fait plus d'une dizaine ou d'une vingtaine de fois que j'y vais je paye tous mes massages moi-même ils m'ont juste offert quelques prestations par le passé pour des choses qui venaient de rentrer mais c'est vraiment un institut que j'adore sur tous les plans la qualité des soins est vraiment égale les personnes sont adorables je trouve l'endroit absolument magnifique c'est en plein coeur d'Annecy enfin voilà je crois que c'est pas la première fois que je vous en parle mais vraiment je vous invite à aller découvrir ça si vous êtes dans le coin alors maintenant vous avez entendu j'ai des mails qui arrivent donc je vais aller traiter tout ça j'ai pas mal de petites choses à traiter sur le plan administratif et puis à 15h30 je repars chercher Inès à l'école c'est un rythme assez sportif du coup il faut être bien à l'oeil sur la montre pour rien louper et je lui ai promis un petit goûter en plein air donc je pense qu'on va faire ça sur les coups de César il fait tellement beau aujourd'hui franchement il faut en profiter est-ce que je vous ferai pas un petit tour des colis reçus ? alors le premier c'est un colis de la part de l'Occitane qui lance ses shampoings solides moi des shampoings solides j'en ai déjà essayé quelques-uns je crois que j'ai pas encore trouvé celui qui me convienne parfaitement mais le principe me plaît bien donc là j'ai le équilibré douceur réparation intense bon ça du coup je pense que ça va surtout me laisser les cheveux gras donc celui-là je vais peut-être le donner ou le garder pour la Neroli Box et fraîcheur purifiante lui du coup il peut me plaire j'ai pas les cheveux gras mais dès que j'ai un shampoing un peu nourrissant c'est un peu la cata c'était livré avec un petit foulard de la marque Marie Sixtine je tenterais bien de me faire une coiffure avec je sais pas je suis à fond dans les foulards, dans les cheveux, les bandos etc depuis notre collab avec Morgane et Romane de Trinquette Artisanat je suis assez fan de tous les accessoires pour cheveux voilà les shampoings sont vendus au prix de 12 euros l'unité pour 60 grammes c'est assez, enfin moi en termes de prix je trouve ça assez raisonnable surtout que ça dure longtemps et voilà à quoi il ressemble et puis j'ai reçu une brosse à cheveux de chez Bachka pour aller avec je connais déjà la marque je sais pas si vous connaissez Bachka mais ce sont des accessoires cheveux et aussi des pinceaux juste magnifiques et cette brosse je l'ai déjà donc pareil je vais pas la garder parce que je la possède déjà mais c'est vraiment une marque que j'adore ensuite dans, toujours dans les produits solides j'ai reçu de la part de Crème qui est une marque française que j'aime beaucoup, que j'ai découverte au courant de l'année 2021 ils viennent de sortir la crème nettoyante solide visage avec un complexe de probiotiques châtaigne et amande les probiotiques c'est vraiment l'ingrédient phare des produits de la marque Crème donc c'est certifié bio, PH neutre sans savon et le pain lavant pour le corps donc toujours au complexe de probiotiques clémentine et romarin très très hâte de tester ces deux petites choses donc j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler et le dernier colis je suis trop contente ce sont des boucles d'oreilles de la créatrice Manon D Manon si tu vois cette vidéo je te remercie parce qu'elle m'a proposé de les recevoir et alors il y avait un petit truc qui me faisait peur j'avais peur qu'elles soient lourdes et elles ne sont pas lourdes du tout elles sont même très légères il y a plusieurs couleurs dans ce modèle il y en a un peu un blanc gris avec une texture un peu de marbre une autre couleur rose qui était magnifique mais j'ai vraiment une paire qui ressemble beaucoup et alors voilà moi j'ai craqué pour cette paire alors il y a un peu d'orange, du rouge, du rose, du vert je trouve ça magnifique et l'anneau est un peu comme en laiton brossé c'est pas un doré trop franc et vraiment je les adore donc merci beaucoup Manon c'est une créatrice que je suis depuis des années si vous la connaissez pas je vous invite à la suivre sur Instagram ou sur son e-shop elle a vraiment beaucoup de talent et voilà retour d'école bon j'ai sorti les sandales et on est au bord du lac il fait extrêmement beau franchement ça aurait été dommage de s'en priver oui ? ah il y a des signes on va aller voir les signes ah oui mais il y a des signes il y a même des bébés signes je vous fais mon meilleur zoom j'espère que vous arrivez à les voir ils sont juste trop mignons au menu ce soir du melon fraîchement coupé et une quiche Lorraine qui est au four voilà comme ça on va manger sur les coups de 19h c'est tôt mais Inès est crevé donc pas trop le choix j'espère que ce vlog vous a plu je vais finir ici parce que c'est toujours à peu près le même programme le soir donc il n'y a rien d'incroyable j'espère que le soleil est de retour chez vous je vous embrasse et je vous dis à très bientôt